Moi, ma vie, mon métier Bonjour, je m'appelle Manon Dufour, je suis orthopédagogue au Centre Louis-Joliette. Comme au secteur des jeunes, nous, on reçoit des élèves qui ont une difficulté passagère ou qui ont des troubles d'apprentissage. Quand un élève a une difficulté, un des rôles essentiels de l'orthopédagogue, c'est de faire une évaluation orthopédagogique. Alors, c'est-à-dire qu'on fait une évaluation en lecture, en écriture et en mathématiques pour bien identifier les besoins, puis être capable de mettre en place des mesures d'aide qui sont importantes pour l'élève. Ce qu'on fait au service ici, en fait, c'est qu'on fait des rencontres individuelles pour aider l'élève souvent à bien utiliser les technologies d'aide, comme Antidote ou WordCue, ou aussi les scanners pour être capable de se faire lire les textes. On peut aussi enseigner des stratégies, des stratégies de lecture, des stratégies de résolution mathématique. Alors, aux adultes, c'est certain qu'on travaille pour que l'élève devienne autonome, parce que, dans le contexte des adultes, l'élève en classe ne suit pas un groupe. Ce n'est pas un enseignant qui enseigne et tout le monde en est en même temps, au même point. Comment ça fonctionne? C'est souvent, c'est en individualisé. Alors, l'élève a son cahier, puis avance et doit aller poser des questions à l'enseignant. Et ça demande quand même une grande autonomie d'être capable de dire, « Oui, cette partie-là, je ne la comprends pas et je dois aller poser des questions à l'enseignant. » Une aide que j'apporte pour des élèves, apprendre à organiser leur temps. Alors, c'est créer un échéancier pour dire, « Bien, mon livre, dans mes apprentissages, je dois avoir terminé à telle date pour que je puisse faire mes examens. » En orthopédagogie, aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on peut aller donner des ateliers en classe. Alors, s'il y a des notions que plusieurs élèves ne maîtrisent pas, on peut aller donner des stratégies, des ateliers qui sont différents de l'enseignement dans les livres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada